Comment superposer un texte et une image sur Elementor pour avoir ce type de rendu ? Bonjour, c'est Jérémy et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors première étape, il va falloir vous rendre déjà sur votre site internet. Une fois que vous êtes sur votre site internet, vous pouvez directement aller sur la page sur laquelle vous voulez réaliser cet effet et l'éditer avec Elementor. Une fois sur Elementor, on va directement créer une nouvelle section à l'aide du bouton plus. Ici, on va prendre une section qui est pleine largeur directement. Après, on pourra regarder pour avoir en deux colonnes par exemple. Maintenant, sur cette section, nous allons directement cliquer sur les points et aller dans Style pour mettre notre image de fond. Ici, dans Background, on va sélectionner Classique et Classique, on va sélectionner notre image. Voici avec celle-ci. Là, on fait insérer le media. Donc là, pour le moment, notre image est en fond. Ça ne rend pas encore très bien. On va ajouter notre texte par-dessus. Pour notre texte, on va mettre par exemple des mots et ensuite on va le centrer. Ensuite, on va le customiser un petit peu. On va changer sa couleur, on va le mettre en blanc. Et cette typographie, on peut la laisser comme ça. Mais si vous désirez, vous pouvez aisément changer à l'aide des petits boutons qui sont ici et changer directement toute votre typographie. Ensuite, on va aller dans Avancer. Et dans Avancer, on va rajouter un peu d'espace. Donc ici, on va décocher l'option d'avoir les mêmes valeurs partout. On va passer en REM. Et en REM, on va mettre 3 en haut et 3 en bas, histoire que notre texte respire un petit peu plus. Ensuite, on va se rendre dans Bordure et on va rajouter une bordure à notre texte. Là, on va mettre Solide. Solide, on va lui mettre 3 pixels de largeur. Et on va pareil la mettre en blanc ou de la même couleur que votre texte. Ensuite, pour avoir l'effet arrondi de notre bordure, nous allons aller dans Border Radius et mettre 10 pixels. Et là, on peut voir que nous avons déjà notre effet arrondi. Maintenant, ce n'est pas encore ça. Notre image, pour un moment, on peut voir qu'elle est en répétée et qu'elle ne rend pas hyper bien. Donc, on va se rendre sur notre section à nouveau. Sur une section, notre image, on va lui mettre un attachement fixe, histoire de l'avoir défiler. Ce qui fait un effet dynamique un petit peu plus sympa. Ensuite, Repeat, on va mettre Non. Et en Taille, on va mettre Couvrir. Maintenant, pour avoir un meilleur rendu visuel, on va se rendre dans les options Avancées. Et pareil, nous allons rajouter un padding, donc Marge Interne. Et on va essayer cette fois-ci 3 pixels. 3 pixels, on peut voir que c'est pas mal. Là, on a déjà quelque chose qui rend bien. Mais notre texte n'est pas lisible. Donc, on va à nouveau aller dans Style. Et dans Style, cette fois-ci, on va descendre et on va se rendre à la partie Superposition Derrière-plan. Ou Grand envergé. Ici, nous allons rajouter une couleur. On va partir sur du noir, je pense. Ici, la couleur dépendra plus du graphisme de votre site. Personnellement, j'aime bien mettre du noir ou du blanc. Ou des fois, une couleur. A voir en fonction des besoins. Donc là, on peut se rendre compte qu'il y a directement le même effet que la partie supérieure. Maintenant, si on veut faire quelque chose de plus sympa, on peut aussi rajouter des animations. Donc là, il faudra aller directement dans Avancer. Et ensuite, dans Animation ou Motion Effect. Et mettre par exemple un Fade In. Vous pouvez mettre aussi le Fade In Up qui est pas mal. Donc voilà. Et maintenant, si vous voulez faire ça sur deux colonnes, pareil, on se rend sur une nouvelle section. On va prendre cette fois-ci deux colonnes. Dans une colonne, on va mettre du texte. On va ajouter un petit peu d'espace par rapport à la section supérieure. Ici, nous allons directement mettre notre image sur la deuxième colonne. Pour ce faire, nous nous rendons directement sur notre colonne grâce à ce petit bouton. Et nous allons dans un parti style. Et nous répétons les mêmes opérations. On remet une image. Cette image, on n'y touche pas. On peut lui mettre un scroll. Repeat. On met non. Size. Couvrir. Ensuite, nous pouvons lui rajouter à nouveau un border. Et là, nous allons mettre 20. Donc voilà, on a cette fois-ci une image. Et pareil, nous pouvons à nouveau rajouter du texte par-dessus pour arriver au type de visuel d'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada